Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, les gars aujourd'hui c'est le premier huitième de finale du grand quiz footballistique entre les youtubeurs, les gars aujourd'hui c'est Spooky et J.K.L.N. qui s'affrontent, du coup on va faire un petit quiz pour les partager, du coup ils auront les mêmes questions. Bon bah salut les mecs, c'est Spooky, j'espère que vous allez bien, ma chaîne YouTube c'est Spooky 3.0, allez vous abonner, meilleure chaîne YouTube du PSG, c'est faux bien sûr. Voilà donc on va commencer maintenant le quiz, donc première question, en quelle année le Barça a remporté sa dernière ligue des champions ? 2014-2015 C'est ça, bravo, tu remportes déjà 3 points. Nouvelle question, en quelle année Mbappé a joué son premier match pro ? Euh, merde, alors ça doit être en 2017, l'année où il a dû percer avec Monaco, donnez-moi les propositions. 2015, 2016 ou 2017 ? Je dirais 2016. Non c'était 2015 malheureusement. Oh, oh dommage. Moi aussi ça m'a étonné en vrai quand j'ai vu ça. Mais ouais. Lors de la saison 2009-2010, qui a affronté l'Atlético en finale de la C3, donc en finale de la Ligue Europa ? Euh, bah donnez les propositions, parce que je suis vraiment pas sûr là. Ok. Donc les propositions, Fulham, Everton ou Southampton ? Everton. Et non c'était Fulham, voilà. Mais, voilà, ok. Mais je pensais que Fulham, à cette époque-là, ils étaient pas déjà au fond du trou, ils étaient pas genre en seconde division, je sais pas quoi ? Apparemment, ils étaient là. Ah ouais. En trois questions, il y a toujours trois points. Ça commence à, voilà. Donc quatrième question, quand Aubameyang a été transféré à Arsenal, le Dortmund à Arsenal ? En quelle année ? Quelle année ? Je veux pas la saison l'année, je veux l'année. Hum, euh... 2018 ? C'est ça, bravo, trois points de plus. Oh yes ! J'étais vraiment pas sûr là par contre. Quelle est la deuxième équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions ? D'ailleurs, le Real Madrid du coup. Le Bayern. Et non, c'était le Milan AC malheureusement. Oh là là, putain. Combien ? Il reste deux. Ils en ont sept, il me semble. Je crois, hein. Je crois qu'ils en ont sept. Six ou sept, je sais plus. Ah ouais. Mais sept. Ouais. Du coup, ça te fait toujours six points et il reste deux questions. Combien de fois l'Angleterre a remporté une Coupe du Monde ? Oh là là. Oh, je sens que je vais me foirer encore une fois. Je dirais une. C'est ça, trois points de plus. Ouais. Non, parce que sur leur logo, il y a l'étoile, mais j'ai peur que l'étoile, ce soit une escroquerie. Mais où je ne sais pas. Donc, ça me fait neuf points là. C'est bien ça. Ouais, neuf points et il reste une question. Tu peux aller à douze si tu remportes ça ou alors tu peux donner les propositions. Du coup, ça fera dix si tu gagnes. Voilà, voilà. Par contre, il faudra que mon adversaire fasse un peu de la merde pour que je sois qualifié. Du coup, dernière question. Quelle équipe a gagné la Ligue des Champions de 2000 ? Voilà, du coup, de la saison 1999-2000. Bah, là, je suis sans voix, là. Je t'avoue que là, je suis sans voix. 99-2000. Bah, donne les propositions parce que là, je ne sais vraiment pas. Ok, donc c'est ou le FC Barcelone, ou le Real Madrid, ou le FC Valence. FC Barcelone. Et non, c'était le Real Madrid, évidemment. Voilà. Voilà. Bon, du coup, ça te fait neuf points sur 21 possibles. Voilà, tout est jouable. Encore. Ok. Ça va être serré, ça. Comment ? T'es confiant ou pas ? T'es confiant, toi, ou pas ? Tu penses que tu vas gagner ou pas ? Il faut être confiant, mais même si... En fait, je ne suis pas tellement déçu, puisque neuf points, il y aurait pu avoir pire, honnêtement. Mais j'aurais pu mieux faire si je n'avais pas buté sur... Comme par exemple Mbappé, je n'aurais pas dû buter sur ça, je pense. Voilà. Après Mbappé, c'était assez dur, parce qu'on sait qu'il a perçu en 2017, et pourtant, son premier match, c'est de 2015. C'est assez bizarre, mais du coup, voilà. Merci à toi pour cette participation. Du coup, maintenant, je vais retrouver J.K.L.N. Serp pour essayer, pour qu'il essaye de te battre. Ok. Donc, pour aller en début... Du coup, les mecs, maintenant, je suis avec J.K.L.N. Serp qui va donc répondre aux questions. Première question, en quelle année le Barça a remporté sa dernière Ligue des Champions ? Je veux des propositions. Parce que là, je ne suis pas beaucoup... En 2013, 2014 ou en 2015 ? En 2015. C'est ça, bravo. Du coup, là, tu remportes un point, comme tu as eu les propositions. Du coup, deuxième question. En quelle année Mbappé a joué son tout premier match ? En 2016. Non, c'était en 2015, malheureusement. Oh, merde ! Oh, non, je suis con ! Oh, je suis pire. Tu fais toujours un point, pour toi. Ensuite... En la saison 2009-2010, qui a affronté l'Atlético Madrid en finale de l'Europa League ? En finale de l'Europa League... Donne des propositions. Ok. Donc, c'est ou Fulham, ou Everton, ou Southampton. C'est Southampton. Et non, c'était Fulham. Oh là là ! Ah, je suis nulle ! Ah, je suis nulle ! Et non, tu n'es pas nulle. Celle-là, elle a été un peu dure, j'avoue. Ensuite, en quelle année Aubameyang a été transférée à Arsenal ? Donc, en quelle année ? Je ne veux pas la saison ou quoi, je veux vraiment l'année. 2014. À Arsenal ? Et non, c'était 2018. À 2018 ! Ah ouais, c'est Arsenal. Oh, je suis nulle ! Oh, je suis nulle ! Je suis perle ! Ensuite... Mais pas sûre, parce que tu ne connais pas ce qu'a fait ton adversaire. Ouais, ça tombe, il a fait pire, déjà. Quelle est la deuxième équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions derrière le Real Madrid ? C'est le Bayern. Eh non, c'était le Milan. C'est le Milan ? Ouais, c'est le Milan, avec 7 Ligues des Champions, il me semble. 7 Ligues des Champions ? Ouais, il me semble. Parce qu'il me semble que le Bayern avait quand même gagné beaucoup. Ouais, mais je crois que le Bayern, il en a moins que 4, je crois, un truc comme ça, je crois. Ou 5, peut-être 5, ouais. Je ne sais plus. Ensuite, combien de fois l'Angleterre a gagné la Coupe du Monde ? L'Angleterre... Donne des propositions. Zéro fois, une fois ou deux fois ? Deux fois, quand même. Ils ne sont pas assez nulles. Eh non, c'était une fois, malheureusement. Une fois ? Oh là là ! Une fois. Je suis le pire. Et en plus, je crois que la Coupe du Monde a été truquée ou je ne sais pas quoi, j'ai entendu dire. Donc bon, le terre, ce n'est pas fou. Et ensuite, dernière question. Quelle équipe a gagné la Ligue des Champions de 2000 ? Moi, je dirais Barcelone. Eh non, c'était le Real Madrid, pardon. C'est le Real Madrid, ce n'était pas Barcelone. Oh, je suis trop nu. Je suis trop nu. Je ne m'entendais pas à des questions comme ça. Il y avait des questions dures, j'avoue, tout ça, tout ça. Moi, je m'entendais genre à des petites questions, genre pas trop dures, parce que c'est genre une vidéo, genre des petites vidéos. Il y a des questions faciles, genre en quelle année le Barça aura voté sa dernière Ligue des Champions. Il y a des questions dures, comme qui est en finale de la Ligue des Champions de la C3 contre la Tético. Il y a des questions dures, il y a des questions simples. En tout cas, vous avez eu tous les deux les mêmes questions. Donc, du coup, voilà. Ok, vas-y. Du coup, je te laisse et merci pour l'invitation. De rien. Voilà, les mecs, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce premier quart de finale. Voilà, alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour la qualité, tout ça, mais voilà, on fait comme on peut. Voilà, je n'ai pas un énorme budget non plus. Du coup, c'était un peu compliqué de faire une énorme qualité. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, pardon les gars. Du coup, bravo à Spooky qui l'emporte 9 à 1 contre J.K.L.N. D'ailleurs, il m'a fait la miniature de cette vidéo. Du coup, je l'en remercie entièrement. Les deux chaînes de ces deux participants seront dans la description. Spooky accède donc au demi-finale. Bravo à lui. Contre qui ? Contre New Foot ou contre Lucas parle du PSG, pardon. Ça, on le saura bientôt. Je ne sais pas quand la vidéo des quart de finale, pardon, de Lucas parle du PSG contre New Foot sortira. Mais elle sortira bientôt. Voilà, les mecs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut. Merci.